Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 5 janvier 2020. En ce début d'année, il me faut traiter de l'immigration, dont j'ai plusieurs fois fait allusion, sans entrer pleinement dans le propos. C'est un sujet délicat dans une humanité immature, puisqu'il est hystérisé, clivant, et que de ce fait, il est difficile de l'aborder avec raison et sérénité. Pourtant, c'est ce que j'essaye humblement de faire sur cette chaîne. Traiter de sujets plus ou moins complexes ou controversés de la façon la plus sage et raisonnable possible. Car c'est ce que je souhaite pour notre humanité, devenir sage. La quête de la sagesse est une nécessité aux apparences philosophiques et spirituelles, et ces dimensions existent effectivement, mais l'implication matérielle et terre à terre est aussi très importante, car elle est tout simplement liée à notre survie. Mais revenons au sujet du jour, l'immigration. Avant même que l'homme soit homme, l'immigration, cet instinct naturel existait déjà. Principalement par nécessité de subsistance. Fuir les saisons rudes qui, en plus du froid, raréfiaient la nourriture. Cela pouvait être aussi par instinct d'exploration, de découverte, on peut l'imaginer. Dans tous les cas, l'immigration est un propre de l'homme, tout comme la sédentarité. Car l'immigration ne prend fin que quand les conditions pour la sédentarité sont réunies. Autrement, Et demain, nous migrerons dans l'espace. Vers l'infini et au-delà ! Pour continuer, il me semble important de bien qualifier les choses. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez peut-être que j'attache de l'importance au langage. Ainsi, au lieu de parler d'immigration de façon indifférenciée comme le font les médias, il me semble nécessaire de ségréguer l'immigration choisie de l'immigration forcée. Car les implications de l'une et l'autre sont différentes, et donc doivent être traitées différemment. L'immigration choisie, comme son nom l'indique, est une immigration par choix, par envie. Si nous sommes attachés à la liberté, émigrer dans une destination qui découle d'un choix personnel ne peut être condamné. Pour prendre mon cas, j'ai plusieurs fois émigré dans ma vie. Angleterre, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Australie et aujourd'hui Japon. Je suis donc un immigré par choix. Dans mon cas, ce qui a motivé l'immigration, c'est l'amour. Mais cela peut être l'intérêt pour la culture du pays, la langue, le style de vie, les opportunités professionnelles, la stabilité sociale et économique, la gastronomie, etc. Ou simplement l'image, parfois idéalisée, que l'on se fait d'une destination. Avec parfois quelques désagréments, mais aussi de bonnes surprises. L'immigration choisie peut être de plus ou moins longue durée. A titre d'exemple, j'ai toujours séjourné de 1 à 3 ans dans les pays dans lesquels j'ai vécu. A présent, cela fait près de 8 ans que je suis installé ici au Japon. Il est possible, même si incertain, que j'y reste définitivement. La durée du séjour dépend des individus et de leur intégration dans leur pays d'accueil. L'immigration choisie est en général acceptée quand il s'agit d'occidentaux. Et malheureusement moins acceptée dans les autres cas. L'immigration forcée est une immigration subie. Dans le sens où s'il était possible de rester dans son pays, on le ferait. De fait, donc, l'immigration forcée est le contraire de l'immigration choisie. Ce n'est pas par choix que l'on quitte sa terre natale, mais par nécessité. Nécessité de fuir la guerre, la misère, la maladie, une catastrophe naturelle, une situation économique ou sociale instable, la volonté de protéger sa famille, etc. Par exemple, et contrairement à moi, mes grands-parents maternels ont dû quitter la terre de leurs ancêtres. La Sicile pour ma grand-mère et l'Italie pour mon grand-père. Qu'ils ont dû fuir à cause des ravages de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc par nécessité de survie qu'ils sont venus s'installer en France. Et qu'ils s'y sont rencontrés et fondés famille. Ils étaient donc la première génération et je suis par conséquent la troisième. Mes grands-parents parlaient avec nostalgie de leur pays perdu, comme nombre d'immigrés forcés. Mais ils étaient heureux de ce qu'ils ont pu bâtir en France. Et ainsi donc ont participé à la France de l'après-guerre. Tout comme les vagues d'immigration successives. Si tant est qu'elles soient convenablement intégrées, elles participent à leur pays d'accueil. Quand l'immigration choisie se base sur la valeur liberté de notre triptyque nationale, l'immigration forcée doit être considérée au regard de la valeur fraternité. La fraternité, cette vertu morale, nous enjoint à accueillir et porter secours à nos frères et sœurs dans la tourmente. Car s'ils courent vers nous ce réfugié, c'est pour éviter la mort et le danger. C'est peut-être aussi, dans certains cas, parce qu'ils connaissent les valeurs humaines de notre belle nation. Notamment par les droits de l'homme et du citoyen. Et de cet héritage intellectuel et moral historique, il ne faut pas être embarrassé, mais fier. Oh, j'entends déjà l'habituel, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et j'y souscris. Il est matériellement impossible de le faire. Mais c'est donc que l'on reconnaît bien le caractère forcé de cette immigration. Il faut alors se poser la question suivante. Et si c'était nous, nos proches, qui étaient dans cette situation ? Nous souhaiterions nous aussi être secourus, accueillis, protégés. Faut-il alors nier ce droit à celles et ceux en danger pour des considérations matérielles ? Non, sans quoi nous perdrions alors notre humanité même. Mais je ne veux pas éluder la difficulté de la réalité derrière de beaux discours moraux. C'est pourquoi il faut s'interroger sur les raisons de l'immigration forcée. Comme expliqué, la raison de l'immigration forcée est, pour résumer, l'instinct de conservation et la recherche légitime du mieux vivre. C'est parce qu'il y a danger, précarité, qu'il y a immigration forcée. Donc il faut identifier l'origine du danger et de la précarité pour tenter d'y remédier. Afin que les populations qui ne veulent pas migrer, mais qui sont poussées à le faire, puissent rester chez elles. Il semble que certains ne veulent pas admettre la responsabilité de l'Occident derrière certaines immigrations forcées. En particulier de la France par rapport au continent africain. Dans de nombreux cas, l'Occident cause l'immigration forcée en pillant et prenant le contrôle des ressources de ces pays. Pour prendre le contrôle de ces ressources, elle corrompt les élites de ces pays. C'est d'une certaine façon ce que les Etats-Unis ou l'Union Européenne sait selon font en corrompant les élites françaises qui vendent de nos biens à la découpe. Les ressources convoitées sont en général le pétrole, l'uranium, les pierres et les métaux précieux, les minerais, etc. Attention, je ne dis pas que ces populations n'ont aucune responsabilité. Je dis qu'elles ont les mêmes responsabilités que nous avons à chasser l'oligarchie qui vole notre souveraineté. Et nous le voyons bien, ce n'est pas chose facile. C'est d'autant plus difficile quand à l'oligarchie locale vient s'ajouter une oligarchie extérieure qui vient doubler la pression sur les peuples. Il faut donc faire montre de solidarité dans la lutte des peuples qui cherchent à s'émanciper, au lieu de blâmer ceux qui essayent de s'en sortir. Car nous ferions la même chose dans leur situation. Ici, il va être autant question d'éthique que d'efficacité. Deux choix s'offrent à nous pour apporter réponse à la problématique de l'immigration forcée. Le repli nationaliste ou la collaboration entre peuples souverains. Certes, le repli nationaliste semble de prime abord la solution de facilité. On expulse, on ferme les frontières. Sauf que, outre le fait de perdre notre belle valeur et notre humanité, nous ne réglons rien. Car nous continuerons d'avoir besoin des ressources de ces pays. En tout cas, jusqu'à ce qu'une transition écologique puisse effectivement remplacer les besoins en pétrole et uranium. Que faudra-t-il faire alors ? Continuer de corrompre les élites de ces pays pour garder le contrôle sur leurs ressources à vil prix ? Et ici, je ne parle que de questions froidement géopolitiques en laissant de côté l'aspect moral d'un tel choix. Mais si demain ces peuples ne pouvant fuir nulle part, dégager leur oligarchie, voudront-ils alors continuer à nous vendre leurs ressources si nécessaires ? Et à quel prix ? Non, je pense que le rejet de notre valeur fraternelle a plus de conséquences négatives à tous les niveaux que de quelconque véritable solution. Si l'on raisonne logiquement et avec notre cœur, un seul choix est possible. Celui de la collaboration entre nations souveraines. Et cela commence par chez nous. Il faut que nous prenions conscience qu'il faille voter pour les forces politiques qui proposent effectivement plus de démocratie. Par exemple, par la réécriture de la Constitution. En même temps que de l'entraide entre les peuples. Suivez mon regard. Une fois cette étape validée, il faut instituer la puissance du peuple dans la loi suprême. Puis il faut arrêter la mainmise de la France sur ses anciennes colonies. Et proposer aux forces démocratiques de ces pays notre soutien, militaires s'il le faut. Afin de les aider à se libérer des oligarchies que nous avons parfois mis en place et en tout cas soutenues pendant trop longtemps. C'est le moins que l'on puisse faire pour faire amende honorable et pour être en accord avec notre propre désir de souveraineté. Une fois libérés, nous pourrons leur proposer un échange technologique et savoir-faire contre ressources. Afin que par la fraternité, chacun puisse se développer chez soi. Et que l'immigration choisie devienne la norme. Reste la question de l'intégration. Car il faut bien insérer celles et ceux qui font le choix de notre beau pays, quelles qu'en soient les raisons. Surtout si, comme je le disais dans ma vidéo ici, nous instaurons un revenu de base pour les nationaux. Ce qui attirera logiquement des personnes vers la France. Il me semble donc important de réfléchir à un processus d'intégration. Sans ce processus, les personnes seront livrées à elles-mêmes et cela peut poser des problèmes pour elles et pour les nationaux. Je propose donc que l'on fasse un audit des différents systèmes d'intégration de par le monde. Afin de faire un état des lieux des différentes solutions imaginées dans différents contextes. Cela devrait nous permettre de créer un processus d'intégration personnalisable. L'apprentissage de la langue, des grands événements historiques, des us et coutumes, des célébrations et autres événements nationaux, et surtout de nos valeurs et de leurs implications dans la vie de tous les jours, me semblent être des incontournables. Ainsi bien évidemment que les grandes lignes de la justice. Il faudrait peut-être sanctionner les différentes étapes de la procédure par des brevets, langue, histoire, culture, etc. Notamment afin que les employeurs et les administrations sachent le niveau de connaissance de notre pays par les nouveaux arrivants. Pour ce faire, il faut disposer de lieux répartis dans les grandes agglomérations du pays. Si possible dans une atmosphère studieuse type université. Car l'ambiance joue un rôle important dans la solennité et le caractère académique de la procédure. Il faut aussi un accompagnement sur le moyen long terme, avec peut-être des référents, un numéro de téléphone, un bureau, pour répondre aux éventuelles difficultés rencontrées par les nouveaux arrivants dans leur démarche d'intégration. Il m'apparaît aussi nécessaire de créer des liens étroits avec les secteurs d'activité manquant de main-d'oeuvre. Afin de trouver des débouchés professionnels et économiques aux nouveaux arrivants. Sans que cela signifie cantonner les propositions d'emploi à des activités subalternes. Peut-être même faut-il une intégration dans l'apprentissage type compagnonnage ou autre. Pour finir, plusieurs intervalles de temps, chacune sanctionnée par un type de visa, seront nécessaires avant de pouvoir faire la demande de nationalité. Je pense qu'un minimum de 5 ans de vie sur le territoire soit nécessaire pour avoir véritablement commencé son intégration. Ce programme d'intégration paraîtra trop contraignant pour certains et trop facile pour d'autres. Mais je ne fais ici qu'une proposition. C'est communément que nous devons réfléchir à cela. Il me semble tout de même nécessaire d'établir une procédure d'accompagnement pour éviter trop de difficultés à l'insertion. Car des difficultés, il y en aura toujours, comme dans tous les aspects de la vie. Je n'aborde pas ici la question des quotas, car la vidéo serait encore plus longue, et dédierai une capsule à ce sujet en traitant de l'épineuse question de la gestion démographique. Je ne prétends pas non plus couvrir toutes les problématiques liées à l'immigration, et me réserve la possibilité de revenir sur le sujet dans d'autres volets. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vos commentaires respectueux, même si critiques, sont les bienvenus. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada